En 2006, les Balbinotis avaient des raisons de craindre pour leur sécurité et ont quitté de façon précipitée le Brésil. Âgé de 8 ans seulement, le jeune Gabriel est rapidement devenu l'un des meilleurs joueurs de soccer du Québec. Quand il avait 13, 14, 15 ans, il faisait déjà des équipes nationales, mais c'était ici à Trois-Rivières qu'il a fait un match épique contre l'Impact. À la deuxième demi, il a fait trois points. Alors c'était vraiment un match magnifique. C'est ainsi qu'il a reçu l'invitation, qu'il l'a rapproché de son rêve de gagner sa vie avec un ballon rond. Dans l'uniforme de l'Impact de Montréal des moins de 18 ans, il a inscrit 23 buts en autant de matchs. C'est un rêve depuis que je suis tout petit. Comme quand j'étais petit au Brésil, j'ai toujours joué aussi. Au soccer, c'est toujours été un rêve pour moi de devenir professionnel. J'ai pu signer au Fiori d'Ottawa, qui est l'équipe professionnelle à Ottawa, mais l'Impact garde toujours mes droits à MLS. C'est donc à Ottawa qu'il a officiellement amorcé sa carrière professionnelle après le dernier camp d'entraînement de l'Impact. J'ai beaucoup appris. Je joue avec des joueurs vraiment de haut, haut, haut qualité. Donc je m'entraîne tous les jours très, très fort et je m'améliore beaucoup, beaucoup. Voilà. Jeux 7 et match. 3 à 0. Avec seulement 10 victoires en 26 matchs chaque saison, l'Impact de Montréal cherche visiblement ses repères. Balbinotti pourrait-il faire partie de la solution en moyen terme? C'est le club qui m'a développé depuis que j'ai 14 ans. Pour l'instant, je suis un joueur de Fiori d'Ottawa. Je suis très content là-bas, mais c'est sûr que c'est l'Impact. Ils sont pour me rappeler, je vais être très honoré de rejoindre le rugby. La saison du FC Ottawa prendra fin le 13 octobre prochain. Gabriel reviendra ensuite ici à Trois-Rivières pour suivre sa préparation en prévision de l'an prochain. Il ne reste qu'à déterminer... ... ... ... Jonathan Roberge, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.